Mesdames et Messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Première sortie médiatique du tout nouveau président de l'Union pour la République, élu au terme de la reprise du deuxième congrès du Parti au pouvoir. Une très importante délégation du patronat mauritanien a quitté Nouakchott samedi en direction de Riyad, en Arabie Saoudite, à l'invitation du Conseil saoudien des chambres. L'Organisation féminine du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a entamé vendredi à Nouakchott son quatrième congrès. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président de l'Union pour la République a tenu aujourd'hui samedi une conférence de presse dans la capitale Nouakchott, qui est la première du genre depuis qu'il a été élu à la tête de la direction du Parti au pouvoir samedi dernier. Lors de la reprise du deuxième congrès de cette formation, le tout nouveau président Sidimon Ahmed Talibama a déclaré que l'UPR et le gouvernement sont plus loin à réaliser un développement durable au profit des citoyens. Une très importante délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien a quitté Nouakchott aujourd'hui samedi en direction de Riyad, en Arabie Saoudite, à l'invitation du Conseil saoudien des chambres. La délégation dirigée par le président de l'Union Mohamed Zine El-Abidine ou les Cheikh Ahmed participera à un forum économique organisé du 4 au 8 de ce mois. La délégation comprend 130 hommes d'affaires qui représentent divers secteurs. L'Organisation féminine du Rassemblement national pour la réforme et le développement, RNRD en français, Tawassoul en arabe, a entamé vendredi à Nouakchott son quatrième congrès. Dans son discours, la présidente de l'organisation Toutoumen, Talib Nava, a qualifié de noire la décennie de l'ancien président Mohamed Abdelaziz, affirmant que depuis l'arrivée au pouvoir du président actuel, il y a une atmosphère d'ouverture à l'opposition. Pour sa part, le président du parti Mohamed Mahmoudou El-Sayidi a appelé à l'accélération de la réforme initiée par l'actuel président, qui selon lui, en est encore à l'étape de déclaration verbale sans être accompagnée d'actes tangibles que la concrétise sur le terrain. Les travaux du quatrième congrès ordinaire des femmes du parti du regroupement national pour la réforme et le développement, RNRD en français, Tawassoul en arabe, ont démarré vendredi soir à Nouakchott sous le thème « Nous consolidons les acquis et préservons les droits ». On participait au congrès dont les travaux durent trois jours, des délégations venues des différentes wilayas du pays et d'autres d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et du Mali. Dans le mot qu'il a prononcé pour la circonstance, le président du parti, Dr Mohamed Mahmoudou El-Sayidi, a indiqué que ce congrès est le fruit d'une préparation et en durée quelques mois. Il a félicité pour la circonstance les femmes qui ont supervisé la préparation du congrès pour les efforts qu'ils ont déployés avant de parler des orientations et des réformes du parti et de la voie politique qu'il suit. Pour sa part, la présidente de l'Organisation des femmes de Tawassoul, Toutou Muntatal Benav, s'est félicitée de ce qu'elle appelle les prémices d'une ouverture dans le pays avant de rappeler les efforts déployés par les femmes du parti Tawassoul pour défendre les droits de leur soeur en Mauritanie. Auparavant, Aishetou Muntabouna, présidente de la commission des préparations du congrès, avait passé en revue les efforts de sa commission, précisant que les femmes Tawassoul attendent de ce quatrième congrès qu'ils renforcent l'unité nationale, favorisent l'ancrage de la démocratie et préservent les acquis. Les femmes de Tawassoul étant conscientes qu'il n'y a pas de développement sans démocratie et sans conjugaison des efforts. Aussi dit Muntabouna, le signe choisi par le parti pour ce congrès est « nous renforçons les acquis et préservons les droits ». La cérémonie d'ouverture du congrès s'est déroulée en présence du chef de file de l'opposition, des présidents de certains partis et des leaders des organisations de la société civile, ainsi que des journalistes. Le wali de Dakhlit Noadibou, Mohamed Oul-Ahmad Salim Oul-Mohamed Rari, a supervisé vendredi soir dans la ville de Noadibou le lancement de la dixième édition du Festival sur le patrimoine de la pêche maritime, organisé cette année sous le thème « La préservation de notre environnement maritime, une garantie de la poursuite de nos ressources halieutiques ». Ce festival, organisé par la wilayah de Dakhlit Noadibou, en collaboration avec le département des pêches et de l'économie maritime, vise à valoriser le patrimoine maritime et à faire connaître le rôle des différents établissements intervenant dans ce domaine vital et important. Au moins 14 civils ont été tués samedi 4 janvier par l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un car dans le nord-ouest du Burkina Faso, ont rapporté des sources sécuritaires. Un véhicule de transport, un camp en commun, a sauté sur un engin artisanal ce matin sur l'Axtonie-Tougan, dans la province du Sourou, frontalière du Mali. Quatre blessés graves ont par ailleurs été pris en charge. Reportage. L'incident a eu lieu aux environs de 9h heure locale, 10h à Paris, et les missions des équilisations et des secours ont été aussitôt déployées sur le lieu, a précisé une source citée par la Radio France internationale. Les victimes ont essentiellement des élèves d'un collège qui regagnaient leur localité d'études après avoir passé les fêtes de fin d'année en famille, a expliqué une autre source sécuritaire, confirma le bilan provisoire. Dans un communiqué samedi, l'état-major général des armées burkinabées a par ailleurs fait cas d'une attaque contre une unité de gendarmerie à l'Inata, dans le nord du pays, survenue vendredi 3 janvier vers 5h du matin, faisant preuve d'un sang-froid et d'une réactivité exemplaire. Les éléments ont réussi à mettre en échec les océans. Le bilan fait état d'une dizaine de terroristes neutralisés. Détail le communiqué. De l'armement, de munitions et divers matériels, dont des stupéfiants, ont également été récupérés. Le Burkina Faso frontalier, entre autres du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait environ 750 morts et 560 000 déplacés depuis 2015. Le nord et l'est sont particulièrement touchés. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises. Les attaques avec des gens jeunes artisanaux débutées en août 2018 se sont multipliées depuis mardi. Dans une adresse télévisée à La Nation, à l'occasion du nouvel an, le président Burkina Biroc, Marc-Christian Caboury, a assidu que la victoire c'est le terrorisme. Au lendemain d'une manifestation contre les troupes de la mission de l'ONU au Mali dans le cercle de Bandiagara, dans le centre du pays, pour demander leur départ, le gouvernement du Mali a rendu public vendredi un communiqué dans ce qu'il condamne fermement ses actes. Plusieurs images et vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Pour les jeunes en colère, les forces étrangères au Mali ne font pas leur travail qui consiste à chasser les djihadistes, d'où la demande de leur départ. Les militants du premier parti du Guinée-Bissau, qui gouverne le pays depuis l'indépendance, peinent à croire à la réalité d'une victoire de l'opposant Sisoko Ombalo, qui signe la défaite de leur candidat, Domingo Simoes Pereira. Ils réclament à celui-ci des comptes sur la gestion des fonds de campagne. Reportage. Deux jours après l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle, grognent des militants du PAIGC qui ont du mal à croire encore à la défaite de leur candidat, Domingo Simoes Pereira. Ils exigent des explications sur la gestion des fonds alloués à la campagne immédiatement. Au sein du Parti africain, pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC de Domingo Simoes Pereira, c'est toujours le grand déballage. Les posters géants partout visibles ont été décrochés et un silence de cathédrale règne au siège du Parti. La pilule est encore difficile à avaler. Des responsables du Parti s'accusent mutuellement d'être à l'origine de la défaite du candidat Domingo Simoes Pereira. Pour certains militants très remontés contre leur dirigeant, il ne fait aucun doute que les moyens financiers et logistiques colossaux dont dispose le Parti ont été indûment utilisés. Des défections à venir ne sont pas à exclure. Des responsables se sont remplis les poches puis sont restés dans la capitale alors qu'ils auraient dit aller battre la campagne à l'intérieur du pays, disent-ils. D'autres responsables reprochent à Domingo Simoes Pereira d'avoir confié la gestion des fonds de campagne à des proches ou encore que sa défaite se justifie par son attitude. Il a eu la grosse tête et manquerait même de modestie. La direction du Parti remue amèrement le déboire. Des sanctions sont prévues après que toutes les leçons de l'échec soient tuerées au clair. Un congrès extraordinaire anticipé n'est pas à exclure. Et d'autres dirigeants pourraient même quitter le navire avant cette échéance. L'organisation internationale s'inquiète de la situation en Libye où la Turquie veut envoyer des troupes en soutien au gouvernement d'Union nationale confrontée depuis le mois d'avril à une offensive des troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, en direction de la capitale Tripoli. Alors que les députés turcs ont validé une motion jeudi 2 avril pour permettre le déploiement de soldats sur le sol libyen, l'Union africaine et les Nations unies mettent en garde contre les conséquences d'une telle opération. Appelant à une solution politique inclusive, Moussa Fakimah Ahmad demande à la communauté internationale de joindre ses efforts à ceux de l'Afrique pour une solution de sortie de crise. À peine dévoilée aussitôt critiquée la liste du gouvernement de Habib Jamli, premier ministre désigné par le parti Narda déclenche beaucoup de débats en Tunisie. Beaucoup lui reprochent la fausse indépendance de ses ministres, notamment l'absence de réelles compétences ou encore le trop-plein de portefeuille en période de crise économique, 28 ministres et 14 secrétaires d'État. Certains commentateurs affirment que le parti Narda aurait mis des proches dans certains ministères régalien sous couvert d'indépendance, car non affiliés directement au parti. Les ministères en question sont ceux de la justice, la défense et l'intérieur. Les trois octroyés à des magistrats ayant eu des postes dans différents ministères Nardaoui. Reportage. De nombreux médias et experts expriment vendredi leur doute sur l'indépendance des membres de cette nouvelle équipe qui doit être approuvée par le Parlement. Profondément divisé à une myriade de partis antagonistes, l'indépendance mise en doute, la compétence existante a ainsi titré vendredi le journal francophone La Presse pour le journal Le Quotidien en dépit de la situation difficile du pays. Jamil ne s'est pas privé du tout, du luxe, de distribuer des portefeuilles à tout va, histoire de répondre certainement à tous les goûts et toutes les envies Ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture du 2011 à 2014, dont les deux gouvernements de Hamadi Jabali et Ali Larayada, deux membres d'Ennahda, Jamil, 60 ans, est considéré comme un proche de ce parti d'inspiration islamiste. Son gouvernement est notamment marqué, selon des observateurs, par la nomination de juge pro-Annahda à la tête des ministères régaléants. Le juriste et porte-parole du parquet ainsi que du pôle antiterroriste, Sofiane Slity, a été désignée ministre de l'Intérieur. Sa proximité d'Annahda et de notoriété publique a assuré le quotidien. L'ex-premier président de la Cour de cassation, Hedi Guediri, considéré aussi comme un proche d'Ennahda, a été choisi ministre de la Justice. Le parti d'Ennahda est le premier groupe de l'Assemblée à 52 sièges et son chef historique, Rachad Ranouchi, a été élu président de cette instance. D'autres membres du gouvernement de Djamli sont pour leur part réputés proches de Calptuns, deuxième force politique au Parlement avec 38 sièges. Il s'agit de Fadel Abdel-Kefi, nommé ministre du développement et de la coopération internationale, et Maha Issaoui, désigné secrétaire d'État au ministère de la Santé. « C'est une combinaison hybride », juge le politologue Hamza Medeb, estimant que le gouvernement semble, dans l'apparence, indépendant. Mais en réalité, sa composition veut satisfaire les partis qui le soutiennent pour être approuvés par le Parlement. Pour former ce gouvernement, Djamli avait consulté les partis, syndicats et personnalités nationales sans parvenir à railler des partis à une coalition gouvernementale. Certains ont imposé, selon lui, des conditions énormes pour participer au gouvernement. D'après la Constitution, si le Parlement n'accorde pas sa confiance, le président engage des consultations dans un délai de 10 jours avec les partis et les groupes parlementaires, envie de charger la personnalité jugée la plus apte de former un gouvernement dans un délai maximum d'un mois. Voici le rappel des titres. Première sortie médiatique du tout nouveau président de l'Union pour la République, élu au terme de la reprise du deuxième congrès du parti au pouvoir. Une très importante délégation du patronat Mauritania a créé le président de la République. Merci. Merci.